Et coucou et bienvenue dans ce nouveau Zoom. Aujourd'hui nous allons parler d'un personnage que vous nous avez pas mal demandé. Il s'agit de Jiminy Cricket. Jiminy Cricket est un des personnages principaux du film Pinocchio. C'est un grillon anthropomorphe et il joue le rôle du grand chancelier de la connaissance du bien et du mal de Pinocchio. Autrement dit, sa conscience. Son nom vient d'une ancienne expression anglaise, Jiminy Cricket, qui est un euphémisme désignant Jésus-Christ. C'est une interjection traduisant la surprise. Elle est d'ailleurs utilisée dans la version originale de Blanche-Neige par les 7 nains lorsqu'ils rentrent de la mine et que leur maison est éclairée. C'est Walt Disney en personne qui a choisi ce nom pour ce personnage. La première chanson du film Pinocchio, quand on prit la bonne étoile, interprétée par Jiminy, a eu tellement de succès qu'elle est devenue l'hymne des studios Disney. On entend sa mélodie avant chaque film d'animation et elle a remporté en 1941 l'Oscar de la meilleure chanson originale. Ce qui fait d'elle la chanson Disney la plus entendue. Jiminy Cricket était dans l'oeuvre originale un personnage mineur, un simple criquet parlant. Mais les scénaristes ont décidé d'en faire un personnage principal en centrant plus l'histoire sur sa relation avec Pinocchio. Jiminy a été animé par Ward Kimball qui a commencé sa carrière chez Disney en 1394 en tant qu'animateur des Sigi Symphonie. Il a ensuite travaillé pour Blanche-Neige où il était chargé d'animer une scène où les nains buvaient de la soupe. Mais après 8 mois de travail, Disney lui a annoncé que cette scène ne figurerait finalement pas au film et qu'il n'y aura donc que la scène des vautours et la scène où les nains font dépasser leur nez du lit réalisé par lui. Dépité, il voulait quitter les studios mais Disney l'a retenu et lui a proposé d'animer un nouveau personnage pour le deuxième long métrage du studio. Un grillon nommé Jiminy Cricket. Ward était vexé et en colère de devoir s'occuper de ce personnage qu'il qualifiait de misérable insecte. Mais son travail a finalement donné lieu à un personnage le plus célèbre de Disney. Il a ensuite animé Féline, Les 5 Corbeaux de Dumbo, Lucifer, Jack, Gus, Le Chat du Chachayeur, Le Chapelier et le Lièvre, Twiddledee, Twiddledum et bien d'autres. Jiminy a eu une très grande carrière après Pinocchio. 7 ans après la sortie de ce dernier, il est narrateur de Coquin le Printemps et interprète la chanson Farandole et Fantasy. Une goutte d'eau dans la mer fait un sourire même sans rien dire et tes soucis... Ah, c'est peut-être moi qui vais en avoir. Il fait partie des vedettes de l'émission The Mickey Mouse Club de 1955 à 1959. Il a présenté deux séries de courts métrages éducatifs. Yo and Yo qui contient 8 épisodes parlant d'une partie ou d'un aspect du corps humain. I'm No Fool qui contient 6 épisodes parlant des règles de sécurité sur la vie quotidienne comme le vélo ou l'électricité par exemple. Il est également présent dans l'émission On Vacation en 1956 dans lequel il est producteur et essaie d'avoir au téléphone d'autres personnalités Disney parties en vacances. Il s'agit en fait d'un prétexte pour rediffuser d'anciens courts métrages comme Dude, Duck avec Donald ou Goofy and Wilbur avec Dingo. En 1958, il est dans une émission spéciale intitulée Un Nouveau Noël Disney ou Le Noël de Jiminy Cricket. Il joue un rôle de présentateur dans This Is Your Life, Donald Duck en 1960, une émission parlant de la vie de Donald. Il joue le fantôme des Noël passé dans Le Noël de Mickey en 1983 et beaucoup d'autres. L'interprète français du premier doublage de Jiminy est Camille Guérini qui a également doublé Timothée dans Dumbo qui d'ailleurs joue à peu près le même rôle que Jiminy dans son propre film. Monsieur Mouche dans Peter Pan et César dans La Belle et le Clochard dans les premiers doublages de ses films. Jiminy a ensuite eu deux autres interprètes, Jacques Baudouin dans le premier doublage de Coquins le Printemps et Roger Carell dans les deuxièmes doublages de Pinocchio et de Coquins le Printemps qui ont eux aussi des carrières bien remplies. Ce qu'on peut rajouter par rapport à l'histoire originale, c'est que normalement Jiminy se fait écraser par Pinocchio. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Zoom, n'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire même s'ils mettent du temps à venir, cela nous montre votre motivation. Allez, salut ! Ah, bonjour ! Je suis Jiminy Cricket, je suis ta conscient. Si tu veux un bon conseil et que tu aimes vraiment Disney, tu devrais t'abonner à cette chaîne.